Un Curiosity devrait atterrir demain matin sur la planète Mars et à son bord, un instrument de mesure conçu par des ingénieurs toulousains. Pour certains d'entre eux, demain sera l'avènement de toute une vie de recherche. Mathieu Jarry, Clément Allette. Après huit mois de voyage, le rover Curiosity se pose sans encombre sur Mars à 250 millions de kilomètres de la Terre. Le scénario idéal espéré par tous les scientifiques pour l'événement spatial de l'année au coût faramineux de 2,5 milliards de dollars. Curiosity est doté d'un outil révolutionnaire conçu à Toulouse par le CNES, ChemCam. Alors ça, c'est pas une caméra, c'est un laser. Et en fait, ce laser va être en mesure de tirer sur des roches à distance. Et donc, à l'endroit où le laser va tirer, la température va monter à 10 000 degrés. Et en fait, là, on va créer ce qu'on appelle un plasma. Ça va générer une lumière très intense. Et avec les caméras qui sont en dessous, on va être en mesure d'analyser cette lumière et de connaître la composition des roches à distance. À la cité de l'espace est exposée la seule réplique grandeur nature de Curiosity. Dès 6h30 du matin, l'arrivée sur Mars du vrai robot sera retransmise en direct. Une opération très délicate. En 7 minutes, il devra passer de 20 000 à 3 km par heure à l'aide de parachutes, rétrofusées puis câblages. On va suspendre Curiosity avec un système de treuil et de câbles de manière à le faire se poser à une vitesse quasi nulle. C'est 0,75 mètre seconde, donc c'est quasi nul. Et en fait, cette phase-là où on va avoir le rover qui va être suspendu, un système de grue volante comme ça, c'est la partie qui inquiète le plus les scientifiques. Parce qu'imaginez si vous avez du vent à ce moment-là sur Mars, vous pouvez avoir l'ensemble qui va tanguer comme ça et là, forcément, Curiosity risque de ne pas se poser correctement. Pour rechercher des traces de vie sur Mars, Curiosity est équipé d'une batterie au plutonium qui doit lui permettre de tenir 20 ans. Mais il devra d'abord se poser sans difficulté. Les scientifiques estiment à 97% les chances de réussite du projet.